Voilà, donc nous commençons cette petite conférence. D'abord, je vais vous parler un petit peu de l'Uniadier en tant que co-organisateur de cette conférence « La philosophie du disque, une vie heureuse. » Je vais faire maintenant de vous présenter l'Université Inter-âge du Dauphiné. L'Université Inter-âge du Dauphiné a été créée en 1977. Nous allons péter les 40 ans en 2017 et ce sera une grande fête. Nous avons actuellement 6 000 adhérents, 52 enseignants salariés, 150 enseignants bénévoles. Et c'est la complémentarité de ces deux types d'enseignement qui nous permet une très grande diversité des matières enseignées. Alors, je vous parle un tout petit peu de l'organisation de cette université qui est dans une vie associative. Il y a un président, un directeur, un bureau composé de 8 membres bénévoles, donc plusieurs postes, secrétaires, trésoriers, la communication interne, les relations extérieures, la stratégie et le développement, la gestion administrative et les voyages et la pédagogie, dont je suis responsable. Il y a aussi évidemment des postes administratifs, il y a 6 postes administratifs et il y a évidemment différents départements d'enseignement. Je vous les cite très rapidement. Il y a d'abord les arts plastiques, c'est-à-dire peinture, liure, il y a même sculpture, art floral. Il y a l'histoire des arts et des civilisations, de toutes les civilisations, que ce soit égyptiennes, grecques, anciennes. Il y a un très gros département informatique, avec un très gros pôle vidéo, images numériques, internet, tablette. Il y a un très gros pôle aussi sur les langues. On a quand même un très grand panel allemand, anglais, chinois, arabe, espagnol, grecque moderne, italien, japonais et russe. On a un département aussi, lettres et philosophie, la littérature. Là, on parle aussi de grec ancien, d'orthographe, de philosophie générale. Il y a aussi un très gros département de sciences, astronomie, archéologie, astrophysique, biologie, botanique, géologie, mécanique quantique, enfin, beaucoup de choses. Il y a un département de sciences sociales et humaines. On parle des civilisations arabes musulmanes, judéo-chrétiennes. On parle aussi de droit, on parle d'histoire des langues, d'un cours de mémoire, de psychanalyse, de psychologie. Et il y a alors, ce qu'on est dans le divers, c'est la musique. Il y a aussi un cours d'apiculture, des cours de couture et des sorties culturelles. En tout, on a à peu près 480 cours à l'université. Voilà. Donc, c'est la présentation de notre université. Mais là maintenant, je veux dire que nous avons le grand honneur d'avoir la présence ce soir de Krampo Sondargé-Rampoliché. Il est né en 1962 à Kham, au Tibet. En 1985, il est ordonné moine à l'Institut La Rangar, la plus grande université bouddhiste au monde actuellement. Elle est située dans la province chinoise de Sichuan. Il a pu y suivre l'enseignement et être formé par Kwanchen Jingma Kwanchot Rampo Sondargé, un des plus éminents maîtres bouddhistes à cette époque. Après des études approfondies, des cours de traité philosophique du bouddhisme tibétain traditionnel, il a aussi étudié le corpus complet des enseignements des transmissions pantriques du bouddhisme tibétain. Il était alors en charge de l'Institut où il est devenu un des professeurs principaux. Pendant la durée de vie de Jinma Kwanchot Rampo Sondargé, il était son chef traducteur en chinois et chargé d'enseignement au disciple chinois. Kwanchot Rampo Sondargé est devenu un des maîtres bouddhistes les plus reconnus de nos jours en tant que lama tibétain, érudit bouddhiste, enseignant traducteur tibétain-chinois et penseur bouddhisme contemporain. Il est reconnu dans le monde, en Asie, en Occident, en Amérique du Nord, en Chine, en Australie et autres pour son intérêt d'intégrer les principes traditionnels du bouddhisme avec les enjeux mondiaux et ceux de la vie moderne. Un grand merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci. 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 Merci.